Bienvenue sur la chaîne EV, nous sommes actuellement à Oslo, juste après notre record de la traversée de l'Europe. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la regarder, elle est dans la liste des vidéos de la chaîne EV. C'est plus simple. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On est à Oslo, et Oslo c'est la Norvège, et la Norvège c'est le pays de la voiture électrique. Et donc en Norvège il y a quoi ? Il y a plein de voitures électriques, et plein de marques qu'on n'a pas chez nous. Voilà, donc aujourd'hui on va aller se balader dans Oslo avec nos petites caméras, et on va essayer de filmer plein de bagnoles qu'on n'a pas en France, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? Alors on a déjà prévu d'aller voir... En fait on a déjà tourné la vidéo, là on fait l'intro après, et donc il sait ce qu'on a été voir, il l'a déjà oublié il y a 3 ans. On a déjà prévu d'aller voir Polestar, Lucid, on n'avait pas prévu d'aller voir Lotus, mais on va aller voir. Donc on a prévu d'aller voir Lotus, mais en fait on y a déjà été, c'est du voilà. Voilà, et Xpeng, donc aujourd'hui on a prévu d'aller voir Xpeng, Polestar, Lotus et Lucid. Tu peux le redire une troisième fois ? Non parce que moi je fais un coup comme ça elle est courte. Non mais la première elle est plus drôle. Attention dans cette vidéo, Charles ici présent, Kiro Lanzoé, va tomber amoureux dans chaque magasin en fait. À chaque fois qu'il y aura une voiture, il va dire je l'aime. Alors on a commencé, on a fait l'escalade quand même. C'est à dire que j'ai commencé, je fais ah là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là je prends, là je prends, mais à chaque fois je reviendrai pas en arrière. C'est à dire que le dernier magasin qu'on a fait, pour moi c'est vraiment mon coup de cœur. Je suis fan, après j'en ai jamais conduit. Evidemment abonnez-vous parce que si vous aimez la voiture électrique, nous aussi on aime la voiture électrique. Donc autant se rassembler quoi. On y va ? Allez c'est parti, on y va. Allez on attaque tout de suite avec Xpeng, deux modèles exposés. Et on va attaquer par la Xpeng P7. On commence par la fiche technique. Donc Xpeng P7, on est sur une 4 roues motrices. 505 km d'autonomie WLTP. 4,1 secondes le 0 à 100. Une batterie de 86,2 kWh. Pour seulement 505 km. Ouais, ouais. Sachant qu'une Tesla Model 3 propulsion, elle fait plus ce 505 km avec 60 kWh de batterie. Il y a quand même un manque d'efficience au global, mais il y a de la performance par contre. 348 kW de puissance et 757 Nm de coupe, ce qui est énorme. Ouais, c'est quand même sympa les portes en montant quand même. On a une très très grande dalle par contre qui est en panoramique. Donc ça c'est vraiment trop bien. Ça c'est, il est, il est très granuleux. Donc du coup, ça glisse pas ? Ça glisse pas trop en théorie. Est-ce que ça charge ? Ah c'est que celui-là, c'est que celui-là. Ok ça charge, ne pas oublier mon téléphone. Et là il y a Charles, voilà. En tout cas, à premier abord ça fait quand même assez quali. Bon alors là le problème c'est qu'on découvre la voiture dans une concession. On va pas, on va pas pouvoir voir un petit peu tout ce qui se fait. X-Pedal. 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 Ah bah c'est le One Pedal. Ouais c'est le One Pedal. Ah. C'est bizarre que ce soit un mode plus de sport et autre. Ok donc le système, une chose est sûre c'est que c'est méga fluide. Alors là vraiment c'est magnifique. Alex n'aime pas le fait que l'écran soit trop reculé par rapport à ça. Ouais c'est que là quand on est loud, j'aurais l'impression de toucher l'écran là et en fait, il est vraiment très long en fait. Moi ce que j'aime c'est que par contre tu peux mettre tes doigts pour appuyer. Tu sais quand la route bouge un peu, tu t'appuies et là tu peux toucher tout ce que tu veux, c'est pas mal. Dans les trucs bluffants qu'on a vu, c'est toutes les applis compatibles avec la voiture. C'est incroyable, on a bon téléphone normal, la caméra 360, tiens on va l'essayer après. Spotify, TuneIn, la radio, Prime, TikTok, Disney+, Audible, Apple Music, Instagram, YouTube, Apple TV. Alors là je veux dire... Sur le coup c'est 10 ans, à 3D View peut-être. 3D View, alors c'est toujours difficile parce qu'on est à l'intérieur d'un bâtiment et ça rend moins bien que... On va pas moins dans un parking, ça le rendrait comme... C'est assez drôle parce que la voiture est transparente, ce qui fait que tu vois ce qu'il y a derrière. T'as vu ce que... Non, là c'est pas satisfaisant là. On peut faire des photos ? Ah ça fait une photo, ça c'est trop cool ça. Charles ? Oui ? Est-ce que tu peux te mettre à l'intérieur de la voiture s'il te plaît ? Vas-y, parce que je me fond le cul. Si tu fais ça, t'es un héros. Baisse-toi parce que là on va avec tes pieds là. Ouais baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Encore ? Encore ? Encore ? Ah ouais ça y est. Voilà, et donc là ça l'a enregistré, on a la séquence vidéo avec Charles. Ça se trouve il montrait son cul là, mais on le voit pas. Ouais. C'est hyper décelant. Donc on retourne là, au niveau des contrôles. Donc on peut régler les sièges, vitres et... Non. Ah tu peux. Délire. Et ça, ça n'a aucune utilité. Par contre, ce qui est bien c'est qu'ils soient honnêtes, parce qu'ils te montrent qu'elles te montrent direct qu'elles ne s'ouvrent pas en diamant. Attends, open hall. Ah ça c'est sympa par contre. Et attends, rassure-moi, t'as quand même 4 boutons là-bas. Ouais, t'as 4 boutons pour faire toutes les vitres. Drive mode, c'est là où on a vu qu'on peut gérer la régène quand même, low et high. Par contre, il semblerait que le one pedal, c'est un autre mode. Du coup on peut pas être en sport et one pedal. C'est étrange mais elle a one pedal et c'est pas si fréquent que ça chez les chinois. Là c'est la gestion du... Ah tu peux régler les lumières ici là ? Il va le mettre en orange. Ouais, c'est le but. Il peut y avoir si ça faisait d'autres couleurs. Par contre, c'est un temps dans les mots ou ça met beaucoup de temps à réagir ? Dites-nous en commentaire sur la vidéo si vous êtes des addicts, des lumières LED dans la voiture. Moi franchement, c'est un truc, ça me fascine pas. On a pu voir qu'il y a potentiellement un voice assistant par position dans la voiture. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Ah si on avait vu aussi l'énergie. Là on pouvait régler la limite de charge. C'est tellement graphique, ça c'est vraiment très beau. On a un graphe de consommation. 33 kWh. Ah oui, on n'a pas trouvé non plus sur le GPS comment définir les points de recharge. Ouais, sur le GPS, quand on dit qu'on veut aller à Paris, ça dit qu'on peut pas arriver. Vous pouvez pas arriver. Quand on cherche ici des points de recharge, ça en affiche bien sur la route. Mais par contre, tu dis offline mode, du bout de connexion, donc potentiellement... Là, en fait, on voit bien qu'il y a tous les points de recharge à indiquer. Mais vu que voilà, comme tu dis, offline mode, donc on sait pas si c'est... Le vendeur a l'air de dire que pour l'instant, il n'y a pas de route planner, donc de planificateur. Mais il a l'air de connaître pas son produit à fond. C'est ça. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que tout de suite sur l'écran, tu as l'accès au téléphone et à la musique. Et ça, c'est cool. Et à la ventilation. Et à la ventilation. Charles, toi qui est spécialiste des LOA, etc. Dis-nous, combien ça coûte ? Alors, en courant Norvégienne, ça fait 512 700. Ça correspond à 44 879 euros. Donc, moins de 45 000 euros pour ce véhicule. Mais ici, il n'y a pas la TVA en moins ? Non, il nous a dit que c'est toute taxe inclue. D'accord. Et on lui a demandé, il a bien confirmé que c'était sensiblement moins cher qu'une Tesla Model 3 Long Range. Ouais, je pense que tu as 2-3 000 euros moins qu'une Tesla. Ouais, je pense qu'il n'aime pas. Tu vois, c'est le plastique, là. Tu vois, tu as besoin d'avoir un peu un volant Fisher-Price, je trouve. Moi, sincèrement, je trouve que ce n'est pas très classe. Les matériaux ici, là, le petit plastique, même les petites coutures rouges, ça, là. Elles sont moussées, les portières. Ouais, les portières, par contre, sont moussées. Et même ce plastique-là, quand tu le regardes, tu te dis ça, je vais l'avoir, c'est du dur. Eh ben non, c'est tout mou. Par contre, c'est vraiment une voiture pour moi où tu veux être un truc différenciant. Quand tu te bats avec une modèle comme ça, ça en jette, même si, potentiellement, à l'intérieur, ce n'est pas à la hauteur d'autres modèles. Mais je trouve que c'est quand même un produit intéressant. Il faut savoir que cette voiture existe, comme on peut le voir là, avec les portes en Elytres. Moi, je ne suis pas ouf, là. J'aime beaucoup. Ça corrige quand même pas mal de défauts de la Tesla, comme par exemple avec cet écran au milieu du volant. Par contre, le drive mode est là. Le drive mode est là. Il y a du one-pedale. On a ce qu'on a aussi sur la NIO, c'est-à-dire un système qui permet d'ouvrir de ce côté-là ou de l'autre côté. C'est fou, fou. Par contre, si on appuie sur les deux, ça bloque. C'est quand même bien foutu. Et toi, à l'arrière, tu es comment ? Eh bien, écoute, à l'air, je ne suis pas trop mal. Au milieu, c'est vraiment très ferme, assez dur. Mais en tout cas, quand on se met sur les côtés, on a quand même de la place pour les pieds. Je trouve que la série, elle est quand même assez bien finie, tu vois. Là, c'est tout du cuir, tout surpiqué. Par contre, la hauteur de moto n'est pas hyper haute quand même. Ouais, ça le fait. Et après, tu as un grand toit panoramique, mais qui est scindé en deux ici. Par contre, il n'est pas au culteur. Juste, on peut remarquer qu'on a les sièges avant chauffant et ventilés, les sièges arrière chauffants, mais pas le siège du milieu. La poignée de porte pour sortir, donc ce n'est pas comme une Tesla ou une NIO. C'est une poignée à l'ancienne. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu peux m'ouvrir le port de charge, Alex ? Voilà. Avouez que ça fait son petit effet quand même. Ah, c'est stylé. Ça, j'aime bien. Et là, pour ouvrir le coffre, c'est là peut-être ? Ok, bien joué. Et là, on peut voir qu'on a un coffre très, très profond. Tu veux y aller Alex ou pas ? Ouais, non. Avec un franck immense. Un franck, un sous-coffre immense. Non, il n'y en a pas. Et on a vu aussi, on va le montrer. Voilà. Il n'y a pas de franck. Après, c'est une 4 roues motrice, celle. Ouais. Allez, je vais vous montrer quand même rapidement le SUV de la gamme. Donc là, on est sur le G9. On est sur un 2 roues motrice, tiens. 570 km d'autonomie avec 98 kWh. 6 secondes 4, le 0 à 100. 98 kWh, je l'ai déjà dit. 230 kW, donc c'est pas hyper puissant. Et 430 Nm de couple. Ah, il y a le capot qui est ouvert. Il est ouvert là ? Ouais, il y a un franck. Il n'est pas profond. Il n'est pas profond, mais grand franck. Et par contre, il n'y a pas de sécurité américaine. Pas mal. On claque. Et pour info, à votre avis, il coûte combien ? Aucune idée, vas-y. 53 000 euros. Wow. Ah ouais. Alors là, on a 3 écrans. Donc là, on est face à 3 écrans. Je pense qu'au niveau du système, ici, on retrouve un petit peu ce qu'on avait là-bas. Sauf qu'après, on n'a pas. Ah si, on a One Pedal, regardez. Alors là, c'est plus logique. Ouais. On a Low, Medium, High et One Pedal. Et après, tu as plusieurs modes, tu vois. Et là, tu as Snow Mode, du coup, ce n'est pas le X Pedal. J'ai l'impression qu'il est en mode démon. Ouais, on ne peut rien faire, en fait. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on rentre dans une autre gamme, non ? Ouais, c'est moins mon délire, tu vois. C'est moins mon délire, mais je pense qu'il ne fait plus qu'Alice. Ouais, c'est plus qu'Alice. Ouais, mais le volant, c'est pareil. C'est vrai, c'est hyper plastique. Ouais, mais déjà, tu n'as plus l'avant de plastique en haut, déjà, qui était un peu dégueu. Et toi, tu as accès à l'infotainment, en fait. Eh bien, ouais, Spotify, la radio. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, de toute façon, mon problème. Je crois que tu ne peux rien manipuler. C'est que de la démo, là. Ouais, là, on ne peut rien toucher, ouais. Mais c'est bizarre d'avoir ça en passager, quand même. C'est bizarre parce que, en fait, je ne sais pas si tu le vois. Je ne sais pas si tu le vois. C'est que là, je suis sûr que tu peux faire un film. Ouais. Parce que moi, je ne vois rien. Ah, c'est noir. Ah, c'est noir. Ah, ouais. Ah, ouais. Là, l'écran est noir. Là, je suis là, mais l'écran est noir, là. Quand tu es devant Charles, tu vois bien. Et quand tu es au niveau d'Alex, tu ne vois plus l'écran. On va regarder le coffre, vite fait. Oh là là, c'est beau, ça. Ouais, tu as de la place. Ah, là, tu as un sous-coffre. Petit, mais... Ouais. Bon, on y va. Alex. Unix Payne. Déjà, tu choisis laquelle des deux ? Ah bah, elle va vaudre. La Berlin ? Tu pourrais craquer, remplacer ta Unix 6 ? Non. Pourquoi ? Bah, il n'y a pas de tête haute. Au niveau de l'OS, il y a des choses intéressantes, mais il y a un aspect un peu cheap. En fait, c'est plus une voiture Mathubus, je trouve. C'est une belle voiture, tu passes dans la rue, on va faire « Ouah ! » Mais au final, tu n'as pas le confort et tout ça. Je pense que c'est une voiture plus premium. Charles ? Eh bien, mon cœur balance. Franchement, pour le prix, je pense que rapport qualité prix, ça peut se posister vraiment face à Tesla. Je serais potentiel client quand même. Ok. Eh bien, moi, je suis un peu comme Alex et un peu comme Charles. C'est-à-dire que... Bon, bien sûr, je partirais plutôt sur la Berlin, évidemment. Je trouve que ça fait un peu cheap, ça fait un peu Mathubus, too much. Et moi, j'aime bien la connectivité avec tous les YouTube, les machins, quand tu regardes quelque chose dans la voiture, quand tu charges. Voilà. Après, au niveau des performances, on vous met tout en bas, c'est-à-dire toutes les performances de recharge, surtout parce que c'est important. Et là, elles ne sont pas marquées sur la fiche technique. C'est quand même un des éléments les plus importants. À combien ça charge. À quelle vitesse pour un 1080, on vous met tout là. Je vous propose de continuer notre petite balade au Slow It chez quelqu'un d'autre. On ne sait pas encore lequel. À tout de suite. OK, second magasin de la journée, on passe chez Lotus. Et alors là... Et ce n'était pas prévu surtout. Ce n'était pas prévu, mais on est passé... On se boit lavé et là, on voit deux électrés dehors. Et là, on sent qu'on rentre dans une dimension. C'est électré ou électre ? Electra. Electra ? Electra. Ah, OK. Alors, c'est un monstre. C'est très gros. C'est très beau. Là, tu vois, en jaune, là, tu vois, c'est ma cam. On a une version noire pailletée, là. Le noir pailleté est très beau. Ah bon, les jantes, ce n'est pas les mêmes, là ? Même dans la concession, c'est un showroom. Très, très beau. Alors, on remarquera que dans le magasin Lotus, c'est 100% électrique. Il n'y a pas de petite Lotus. Ah non, là, c'est un parti pris direct. C'est quoi, ça ? Regarde, l'alération de l'aile. Regarde, tu mets ta main dans l'aile. Ah, elle est rétro. Je n'ai pas vu les rétro. Oh, rétro caméra. En carbone. Allez. Allez, je monte en passager. Pareil, la peinture est très belle. Elle est toute pailletée. Oh, là, 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 là. Oh, t'as vu les rétro caméras, là ? Où est-ce qu'il est ? Donc, on a des rétro caméras. Oh, là, là. Et ça ressemble un peu à l'intérieur d'une maquille, tu sais ? Ce double étage, là. Le volant, par exemple, je le trouve bizarre en difforme. Il est tiré vers le haut. Par contre, là, on a besoin d'étonnement de chasse. Là, les commandes... Ok, regarde, j'ai un mini écran devant moi pour... Pour me couper de la radio. J'ai un écran à l'arrière aussi, bon. Ah ouais ? Donc là, à mon avis, ouais, tu contrôles seulement... Ah si, tu peux contrôler le son aussi. Ah si, je peux gérer le son, là. Le son, il a l'air incroyable aussi. Ah, et on a une poignée. C'est assez rare. Une poignée côté conducteur. Ouais, mais normalement, c'est une voiture qui va vite. Faut que tu t'accroches, sinon... Même le conducteur, il s'accroche. Ah bah là, on sent clairement qu'on a changé de gamme, là. Ah ouais, c'est magnifique. Oh, les sièges à l'arrière. Oh, comme ils sont beaux. Bon, on est sur du Nubuk un peu partout, là. Du beau cuir. Bon, est-ce que c'est fluide ? C'est très froid. C'est en 3D, en plus. C'est en 3D, en plus. Bon, allez, on fait le premier test de Paris. Allez. Allez, go. Ah, il y a la banquette arrière qui est réglable. Il nous dit Paris, on arrive à 0%. Il faut charger. Alors, adstop. Non, c'est juste pour éviter les étapes. Ah, c'est-ci, en haut, là. Le petit écart. Ouais, mais c'est juste pour éviter les étapes soi-même, en fait. Ah, mais c'est à 300 mètres. Ouais, il te propose juste des bornes, en fait. Et il ne planifie pas le parcours. Ok, donc, a priori, il n'y a pas de planificateur. Attends, j'ai annulé. Oh, le GPS, il est taré. Ah ouais ? Et quand tu fais comme ça, tu passes ? C'est quand tu zooms que tu passes en 3D ? C'est stylé, mais ce n'est pas hyper radical, je trouve. Ah, là, ça te dit… Ah, c'est sympa, par contre. Tu seras à 0% ici. Ça te dit que tu arrives à 0% ici. Ok. Re-centre, ok. Et est-ce qu'on peut chercher une petite borne ? Non. Ouais, mais add-stop, ça revient à ce qu'on a fait tout à l'heure. Ah, au long route. Voilà. Attends, il y a peut-être du filtre. Là. Mais que du… Fast. Super fast. Ah bah là, ils sont en fait, il faut virer à ceux, là. Ça prend beaucoup. C'est une des plus grosses, c'est une 800 volts. Ouais, la plus main qui te donne, c'est la 15. Donc, en fait, en gros, sur ce genre de planificateur, il faut rouler. C'est qu'une fois que tu commences à être… Que ce que tu… Combien de kilomètres tu t'indiques, là ? 292. 292 avec 58%. Ouais. L'interface est hyper belle. En bas, on a le GPS, la voiture, les réglages. Ah, attends, ça, je voulais voir. C'est le genre de glace roux. C'est au-dessus, là, regarde. Ah, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Je suis sûr qu'il arrive, là. Il ne faut pas de différence, moi. On voit le toit, là ? Ah, si, si, ça y est. On ne voit plus rien. Regarde. Attends, je ne sais pas si on voit, là. Attends, je vais décrocher la caméra deux secondes. Voilà. Là, on ne voit pas ma main. Et maintenant, Alex, il va le remettre en transparent. Et là, hop, on revoit la main. Ah oui. Dingo ! Et tu peux mettre un auto-adjust. Du coup, je pense que là, en fonction de la immunité, il va se… Drive Control, on a le auto-hold. On peut enlever le SP. Off-road. Avec ça, je n'aurais pas envie de faire du off-road, quand même. Ouais, c'est clair. Ride 8. C'est quoi, ride 8 ? Ah non, c'est à la hauteur de ride. Attends. Ouais, ouais, ouais. On monte, là ? Il y a un truc qui s'est passé. Attends, vas-y. Le reste ? Ah oui, oui, oui. C'est énorme. Excellent. Et si on fait comme ça, on peut la faire sauter comme ça ? Allez, safety, qu'est-ce qu'on a ? Mon lane assist. Lidar. Pas mal. Open, retracted. Attends, quoi ? Vas-y, fais open lidar. Ah ouais, excellent. Ah ouais, stylé. Attends, attends. Ça fait quoi, safety ? Oh ! Attends, attends, ça nettoie les caméras. Non ! Attends, 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 attends. Ça a nettoyé les caméras. Là, on voit que ça a tout coulé. Ah ça, c'est… Non, mais ça c'est fort. Franchement, ça… Parce que par exemple, sur la Ioniq, quand on a roulé ensemble. Ouais. Il y a un moment, l'autopilote s'est arrêté parce qu'il disait que c'était sale. Il y avait plus rien. Là, tu nettoies tout. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a fatigue détection. Deux open warnings sur ceci, mais une voiture qui arrive pas derrière. Je suis amoureux, les gars. Ah ouais. Ah cool. On peut bloquer l'écran arrière pour pas que tu puisses jouer avec. Ouais, exactement. Tiens. C'est ça, de faire le con. Ah ouais, il y a un head-up display. Oh, il est trop bien. Donc on a phone, message, help, Lotus, app, charging. Donc on peut définir la limite de chargement. Après, il y a un petit conseil à 95%. Et là, tu as un petit graphe de charge avec trip 1, trip 2. On voit qu'elle a beaucoup brûlé, la voiture. C'est du Tesla. Elle a 32 km, je crois, la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Ah ben, regarde, c'est le plafond. Ah, c'est le toit. Ok. Là, c'est le coffre, on va aller le voir tout à l'heure. Et là, ça tape le plafond quand on trouve le coffre. Tu peux le refermer aussi, je crois. C'est la trappe. Ah, c'est la trappe. On va aller la regarder. Attends, on peut fermer la porte, là ? Qui c'est ? Le coffre, ouais, tu peux. Ah, tu peux faire dire la hauteur d'ouverture. Ah non, c'est le béquet ! C'est le béquet ! Ok, allez. Je pars avec la caméra, tu vas tout me tester. Pour sortir, c'est comme chez Tesla. Les rétro-caméras sont vachement bien intégrées. C'est plutôt très joli. Et il y a l'ouverture de sécurité ici. Voilà les rétro-caméras, mais moi, je ne suis plus fan des rétro-caméras. Ah, mais je trouve que c'est quand même très bien intégré et c'est plutôt joli. Alors, on y va. Contre la trappe. On regarde le coffre. Le coffre, il est très grand. Ça me fait penser un peu à Ioniq 5. C'est-à-dire qu'il est quand même très très haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le coffre est très très haut. Attends, je ferme. Attends, attends. Est-ce qu'on a un sous-coffre ? Non. Enfin, on a un truc pour ranger vraiment deux câbles. Attends, mais il n'y a pas un autre truc derrière. Il y a un autre truc derrière. Vas-y, soulève. Non, il n'y a rien. Ok. Vas-y, ferme le coffre. Attends. Remonte l'aileron. Alors, l'aileron. On peut choisir la position de l'aileron. P1. P2. Ok. La trappe de charge, elle est où ? Elle est là. Elle est avant gauche. Donc ça, c'est le moins pratique de tous. Comme ça, là. Belle cinématique. C'est joli. Il n'y a aucun cache, donc c'est pratique. Fais voir que je vois quoi ça ressemble. Ouais, c'est… C'est sympa. Ça, c'est Lidar. Ça aussi, Lidar. Par exemple, ce n'est pas très esthétique sur les côtés aussi. Franchement, avec le Lidar ouvert et la couleur jaune, c'est clair qu'on se croirait à New York. Ça fait vraiment taxi en jaune. Ça fait vraiment taxi. Après, elle est vraiment belle, la couleur. Les rétro-caméras, elles sont magnifiques en carbone. Je suis amoureux. Le problème, c'est que tu commences à être beaucoup amoureux des voitures qu'on voit. Bah ouais. Mais je préfère celle-ci, la bonne. La noire ? Ah ouais. Ça ressemble un peu au Lamborghini russe. Mais regarde, tu vois, elle est un petit peu longue quand même. Tu sais, c'est un peu mou. Je ne voyais pas ça aussi gros quand même. Mais attends, regarde, quand tu rentres les Lidar à l'avant sur les ailes, tu as carrément de l'aile vaune qui revient par-dessus. Regarde. Ouais. T'as vu le béquet de carbone ? Ouais, alors. Ouais. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir la fiche technique quand même. Bon, le prochain unité de change, je valide pour ça. Donc, 600 chevaux, 710 Nm de coupe, 258 km heure, 4 secondes 5, le 0 à 100. C'est pas ouf ? Ouais, c'est pas ouf. WLTP de 490 à 535 et WLTP à Wh per km. Par contre, on n'a pas la capacité de batterie là. Par contre, quand je vois le prix qui est en million, on sait qu'on n'a pas assez une unité là. Attends, justement, je suis en train de faire le calcul là. Ok, là, on va avoir plus d'infos. 111 kWh, donc 109 kWh net. C'est en 708 volts. Ouais. La batterie pèse 660 kg. Est-ce qu'on a la charge ? Et 440 kW DC. Oh, ça pulse. Bon, évidemment, il n'y a aucun chargeur qui fait du 440 kW DC, mais... Par contre, moi, je suis prêt à refaire le portugais de Norvège avec celui-là. Ça existe en rouge, en vert, en gris, en jaune, en gris, et en gris, et en gris, et en gris. Bah non, ça, c'est plutôt noir. Par contre, tu vois le prix, là. L'appartement à 145 000 euros, là. Par contre, au final, c'est que 4,5 secondes. Ouais, mais ça suffit largement. Oh, je sais pas. Bah non, regarde, aux Unionic 6, je suis à 5,1. Et puis, la NIO qu'on a, elle fait 4. Là, il y a Charles, il est en train d'appeler son banquier pour savoir s'il peut faire un prêt sur 157 ans. La Lamborghini Urus, c'est 270 000 dollars à partir de. Franchement ? Ah ouais, entre un Urus et ça ? Ah bah ouais, mais carrément. Je vais monter l'avant, il te fait. T'as vu la résolution des rétro-caméras ? Ils sont vachement beaux, franchement. Les sièges, putain, quand t'es derrière, t'as besoin de t'envoler. T'es trop bien. Attends, je vais faire deux, trois plans, il te fait. Franchement, les... Bon bah écoute, on continue ? Allez. Je crois que c'est Lucide qui est pas loin. Elle est en face, il me semble. Allez. Nous sommes dans les rues d'Oslo et pour notre troisième arrêt, c'est direction Lucide. Là, on est face à une berline. Une très belle berline. Ah, on a des montants de porte, là. Eh, vous avez déjà vu l'ouverture du coffre ? Regarde-moi ça. Oh, c'est immense. Ah oui ! Un énorme sous-coffre, ici. Oh là là ! Là, c'est immense. Ah ouais. Tu peux m'ouvrir le fring, Alex ? Si je le trouve. Ok. Le fring est motorisé. Oh là là ! Ah ouais, c'est un deuxième coffre, en fait. Me dis pas qu'il y a encore sous-coffre dans le coffre. Faut que je me rassoie rapidement, parce qu'il y avait un vol. Oh là là ! Ah ouais, mais en fait, tu as deux coffres, quoi. Immense. Alors là, on a un truc, c'est qu'on a un toit vitré qui est très foncé, comme dans une Tesla. Et là, il est découpé en deux. Regardez. Le toit, il va jusqu'à derrière et il y a le large pour le… Ça fait comme chez Bugatti. T'as vu, là, le… Ouais, le personnel, il est juste clipsé, quoi. Ah ouais. Ils auraient pu faire comme sur le Model Y. T'as un Model X ? Ils auraient pu faire comme la C4 Picasso, en fait. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à avoir un truc de ouf ? Ah bah attendez, il y en a là, jusqu'ici. Vous êtes prêt ou pas ? Vas-y. C'est pas ça. Ainsi, voilà. Et du coup, c'est comme ça pour le tirer ? Tire-le un peu. Je pense qu'à l'usage, c'est une connerie. C'est too much. J'ai un massage du cul, il faudrait peut-être l'arrêter. Attends, massage. Stretch. Oh là. C'est top massage en bas, si tu veux. Bon, continuons. Allez, on regarde un peu tout, opening là-haut. Opening. Opening, tu peux ouvrir tout. On se regarde un peu la trappe de charge, comment ça marche ? Ok, alors attends. J'ai mis stop, non. Je suis perdu, je ne sais pas comment on ouvre la porte. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais. C'est étrange. Ça fait très bien, mais en même temps, il manque quelque chose, je trouve. Vas-y, referme la porte de charge. C'est très long, ça mouline. Je crois qu'on aura vu tous les systèmes de porte de charge. Attends, c'est quoi ça ? Le rideau, là ? C'est un rideau ? Oh oh ! Ah non, c'est derrière. Ah oui. C'est derrière, ouais. Ah, c'est si tu as le soleil derrière. Je suis un petit peu déçu, j'ai cru que ça couvrirait le… Ah bon, derrière, attends. Quand tu redescends, le truc, ça ne fait pas prime. Regarde. Ah oui. Ça te coince un peu, là. Là, j'ai des stores, mais je suppose que c'est électrique ? Ouais, c'est ça qui le tient, mais je ne sais pas comment on le descend. Ah si. Ah ouais. En fait, c'est le truc des fenêtres. Quand la fenêtre est fermée et que tu remontes, ça remonte le truc. Ah putain, c'est élégant ça. Bon, le tableau de bord, il fait déjà un peu dépasser, non ? Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas terrible. Ça, ça ne me fait pas rêver, là. Tu vois, déjà, ça, je trouve ça un peu cheap, en fait. Ça, c'est la chanson suivante pour voir si c'est des vrais boutons ou si c'est tactile. Non, mais sur le volant. Non, là, tu vois, là, en bas. Oh, le… Ça fait… Tu vois, tu fais ça, tu as tout qui tremble en même temps. Tu vois, tu as toute la partie plastique qui bouge avec, tu vois. Ah, ça, ça fait vraiment cheap, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme appli ? Alexa, c'est quand ils ont pu mettre les logos, là ? On rentre dans les commandes au volant pour la vitesse. Ce n'est pas très intuitif, leur… Là, on est en train de regarder un petit peu tous les menus. Bon, on n'est pas sur le truc le plus épatant qu'on ait vu. Et surtout que ça mouline. À chaque action, ça mouline. Quand on est tout à l'heure sur les ouvertures, c'est-à-dire qu'on n'a plus là, ça mouline. C'est parce qu'il est en train de le faire, en fait. Ouais, mais elle-même. Regardez, elle a fini. Ça mouline. Non, ça va. Alors là, on a l'impression de travailler un peu d'une Volvo ou d'une Polestar, tu sais, avec des menus très très… Basiques, quoi. Ça fonctionne, mais c'est basique, quoi. Et en fait, vraiment, ça, c'est original. Toutes les commandes pour mettre les feux, le dégivrage, etc. C'est sur un écran tactile qui est sur le côté. Bon, écoute… C'est pas ouf, hein. Non, mais c'est pas ouf, mais c'est pas horrible non plus, quoi. Ouais, non, mais je m'attendais beaucoup plus, tu vois. Ouais, c'était plus hypé. Ça, c'est la meilleure idée du siècle de reprendre… Elle va loin, là. Elle va super loin, là. Après, on peut dire que niveau rangement, il y a de la place. Écoute, c'est quand même la première voiture d'un constructeur. C'est toujours… C'est quand même pas mal de produire ça, la première fois que tu te lances dans l'automobile, quoi. Tiens, on va voir le côté de charging. Il y a un préconditionnement manuel. Vas-y. Ouais, mais est-ce que c'est le préconditionnement… De l'habitacle ? Ah non, c'est bon, regarde. Tu tardes 20 minutes before fast charging. Attends. Preconditionning, mais reduce remaining range, and you can still… Tu peux déjà le brancher. Bah écoute, il y a un préconditionnement manuel. C'est plutôt pas mal, ça. On se fait un petit GPS pour Paris pour voir ? Non, on peut avoir le truc ici. Et là, si je fais show route… Ok, ça va toucher en haut. Ah, bah là, tous les points de charge. Vas-y, fixons un point de charge. Allez, attends. Là, il nous… Vas-y, voilà. 143 km, 2h20 de route. On arrivera à 27%. On met 24 minutes pour revenir à 73. Par contre, tu vois, c'est cool parce qu'il te suggère une deuxième route avec… D'autres chargeurs. D'autres points de recharge sur la route. En passant par un ferry, a priori. Même si je fais go… Ok, donc tu as le GPS là-haut. L'écran là-haut, la définition du GPS, elle est humaine. Elle est très faible. On va voir si on appuie, est-ce qu'on a des informations sur la station. Le mec est éclairé, tu vas faire ça. Bon bah écoute, moi j'achète un. Non. Vous peut-être pas, mais moi j'aime bien. Ouais, non, vous ne faites pas. Moi je n'achète pas. Non. Est-ce qu'on a vu s'il y avait plusieurs niveaux de régen ou des trucs comme ça ? Ouais, tu as deux niveaux de régen. Stop mold, roll, hold. Ouais, donc tu as le one pedal. Donc tu as deux niveaux de freinage régénératif plus le one pedal. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah si, mais ça, c'est juste les radars de… C'est beau ça. Ça c'est correct comme là. Ah ouais, ça c'est pas mal. La voiture n'est pas de la couleur… Bon ok, ça reste correct, mais c'est pas ouf quoi. Ah bon, la tirette, ça fait un peu old school aussi. Ouais, la tirette, c'est old school. Elle charge à 22. C'est bon, il peut acheter. Attends, le poids du moteur électrique, c'est 74 kilos. Ah ouais. 500 kilowatts. A priori, 670 HP. Donc elle charge en 22 et plus de 300 kilowatts. C'est une plateforme de 900 volts. C'est beau. Et les batteries ici. Allez, 112 kilowatts de batterie. 112 kilowatts. Bon, de toute façon, on vous affiche en bas de la vidéo. C'est comme le lettre. En fait, le truc, c'est qu'on n'a rien préparé parce qu'on bat dans les rues et on va dans tous les concessionnaires qu'on trouve, donc on n'a pas préparé de fiche et on ne connaît pas par cœur la fiche de Lucid Air, mais on vous met tout ça en dessous. Et voilà. On sent que ça, c'est une voiture qui a quelques années, mais je trouve que, par exemple, les ouvertures, le coffre, le frunk, le sous-coffre, etc. C'est pas mal. Il y a un planificateur, il y a le préconditionnement manuel et il y a le one-pedale. Et il y a des gens d'aéros. Moi, ça coche toutes les cases, voilà. Donc moi, j'aime bien. On passe au suivant ? Allez, c'est parti. Allez, on continue la tournée avec Polestar. Il y a toujours Charles avec nous. Charles, c'est un créateur de contenu. Il est toujours sur son téléphone en train de filmer tout ce qui se passe. Malheureusement. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton problème ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va regarder la Polestar 3. 111 kWh, 380 kW. 111 kWh, c'est une batterie vraiment gigantesque. Ça laisse présager de grosses autonomies. Esthétiquement, chacun aura son avis là-dessus. Moi, je ne suis pas comme un dingue, mais je ne suis pas comme un dingue sur les SUV en général. Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Donc, tu trouves ça très beau ? Oh putain, je suis encore amoureux. Est-ce que tu as vu ? Franchement, là je préfère. Charles, si tu es avec les filles comme avec les bagnoles, tu es bon. Non, non, non. Pas justement. Donc déjà, les ceintures, orange clair. Enfin, c'est moutarde. L'intérieur, j'adore. Nouveau, ça c'est orange. Franchement, il y a un souci. J'ai dit orange clair. Non, non, c'est moutarde. Charles, il est accroché. C'est bon. J'adore cet intérieur. Ce qui est bien, c'est que quand tu te retombe, tu vois tout de suite que les gosses sont accrochés. C'est ça. Donc, on a un grand tour en verre. Je crois que c'est devenu la norme. Et ne pas mettre d'eau tout le temps. C'est devenu la norme aussi. On a le droit à un petit tissu ici, sauce Renault Mégane. C'est très, très beau. La qualité des matériaux est vraiment... L'ouverture de la porte. Ok, c'est une poignée comme ça, physique. C'est vrai qu'elle n'est pas allumée la voiture. C'est pas le tête haute. Il y a un tête haute et il n'est pas allumé. Bon, on a un chargeur de portable ici. On a un petit cache pour mettre le Fanta Tropical d'Alex. Donc là, on a le droit à un grand écran. C'est vrai que c'est assez mollet aussi. Alors, l'intégration semble un petit peu meilleure que sur la Polestar 2. L'écran est beaucoup plus grand. Et on a comme sur la Mégane, c'est-à-dire GPS et des petites zones ici. Ici, avec des raccourcis. Là, tout de suite, on voit un bouton qui s'appelle le One Pedal Drive. Donc ça, ça me plaît. Et ici, tout ce qui est contrôle de la clim, le menu, la voiture. C'est orange en plus. Les menus Polestar, moi, je les trouve un petit peu old school, mais très performants. Alors là, ça fait très Android, parce que c'est Android Automotive. Attends, j'ai... Donc on a Maps, Spotify, mais on peut télécharger d'autres applis. C'est ici, dans Download Apps. Et là, voilà. Là, c'est vraiment du full Android. Et c'est ça qui est cool, parce qu'au moins ça, ça évoluera. Donc on peut télécharger Waze, EVmap, Chargepoint, etc. Mais du buggy est franchement... YouTube Music, Alex ! Parfait. Alex écoute YouTube Music, donc c'est une des seules voitures dans lesquelles tu pourrais écouter ta musique en natif. C'est pas mal. Mais non, mais sérieusement en plus. Il y a une chose qui fera que je n'achète pas la voiture. Ils ont fait une Volkswagen. Il n'y a que deux boutons de vitre, avec un bouton pour faire l'arrière. En fait, là, t'as que deux boutons, gauche et droite. Et t'as un bouton pour dire je veux l'arrière ou je veux l'avant. C'est une voiture de pré-production, donc pas toutes les fonctions sont 100% fonctionnelles. OK. OK, c'est une voiture de pré-production, donc tout ne fonctionne pas. Parfait, merci. Merci. Là, il y a un petit réacteur. Je pense que c'est pour le son, évidemment. Il y a marqué Bower Wilkins. Donc c'est pour le son. Ça aurait pu être un ventilo pour t'aérer quand tu conduis. Bref. On va faire le test, mais en celui-là, on le connaît. En celui-là, on le connaît, oui. Donc là, lui, forcément. Tous ceux qui ont une Mégane ou tous ceux qui ont une Polestar 2 connaissent le concept. Multiple charge need. Voilà. Trois charging step. Seulement. Ouais. Avec 111 kWh. Ah oui. Donc si tu démarres. On fait 1500 bornes en trois charges. Et ce qui est intéressant, donc là, il te met sur tous les Tesla superchargeurs. Donc Tesla est programmé. On prend 45 minutes de charge. On te agrave d'avoir le GPS derrière l'écran. Ça, c'est vraiment trop bien. Donc là, on peut voir qu'il y a un tête haute. Ça, j'apprécie. Bon, pour le moment, il n'affiche rien parce que c'est une pré-production. Donc en bas, on a une ligne avec sûrement toutes les applications utilisées récemment. On a caméra, etc. Voilà, c'est en 3D. Ça aussi, ça va être pré-production parce que je pense quand même que 3D, tu dois pouvoir faire de la 3D. Ouais. Après, c'est électeur en volant aussi. Ça, c'est bien. Bon, on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. Dans la voiture. Donc ça, c'est les raccourcis shortcut pour plier les... D'ailleurs, j'aime beaucoup les rétros avec le miroir qui va à ras. Ils n'ont pas de bordure. Du coup, tu as besoin d'avoir une vitre qui flotte. Et je veux même te dire plus. C'est le rétro qui bouge quand tu le règles. Ce n'est pas la vitre. Ah oui. Bref, assez de charge. C'est orange et noir, mais c'est du bon goût. Ça me fait penser au menu sur téléphone, orange. Ça, c'est le creep, donc c'est le rampage. One pedal drive off, low, standard. On peut gérer la dureté du volant. Ça, c'est assez rare. Et la dureté de la suspension. Power delivery. Donc ça, si tu veux plutôt de l'autonomie ou plutôt de la puissance. OK, bon, là, tu as le driver pilote, etc. Alors, je ne sais pas s'il est mieux que la Polestar 2. Sur la Polestar 2, il sonne très rapidement. C'est un petit peu relou, mais sinon, c'est cool. Par contre, je ne suis pas complètement fan des boutons. Des boutons ? Un truc comme ça, surtout sans... Ce n'est pas très intuitif de se dire que... Là, il y a quatre boutons, en fait. Après, est-ce que quand elle est vraiment allumée, il y a la lumière, à ton avis ? Après, si c'est un truc LCD qui t'affiche un niveau différent en fonction de ce que tu demandes. Mais là... L'avantage, c'est que du coup, les boutons sont évolutifs. C'est-à-dire que tu peux peut-être les programmer comme tu sens, etc. Oh là là, mais là, Alex, il est à moitié. Je ne filme pas la partie-là de sa personne, mais je pense qu'il est en érection, c'est orange. J'ai dit le mot érection. Ah oui, c'est un beau orange. On peut bouger ça ? OK. Ça, c'est bien, tu vois. Parce que le truc avec le doigt, des fois, c'est hyper relou. Là, tu appuies sur 80, tu es à 80, c'est facile. Et là, toi, tu es toujours amoureux ? Oui, franchement, j'adore. J'adore l'esthétique qui est très épurée. Et ce qui est cool à l'arrière, c'est que là, il y a vraiment trois places. Tu vois, quand tu es à l'arrière, là, c'est vraiment à trois places. Ouais, enfin, le dossier là, c'est quand même... Déjà, c'est mou. Alors, le dossier est un peu dur, mais c'est trois places. Et est-ce qu'il y a la trappe à ski ? Non. Il n'y a pas de repose-gobelet. Ah, si, il est là. Voilà. Ah, si, regarde. La trappe à ski. Ouais. Ne tirez pas trop dessus. Non, mais c'est le modèle de... Je vais filmer à côté, je pense. On n'arrive pas à l'ouvrir, mais... Le problème, c'est que tout ce qui est pourri dans la voiture, on peut se dire, c'est le modèle de pré-production. C'est ça. En fait, ça se trouve, ça sera comme ça, si on ne peut pas sentir. Moi, j'adore les sièges. Ah ouais. Noir, blanc, avec les ceintures orange, clair. Moutarde. Je ne suis pas fan des sièges de l'intérieur blanc, mais je trouve que là, c'est plutôt réussi, parce que ce n'est pas complètement blanc, c'est quand même plus gris que blanc. Et en plus, il y a une touche de noir. C'est de bon goût, en tout cas. J'aime bien ça. Alors après, je ne sais pas si c'est juste pour la version de pré-lancement, mais je trouve ça stylé. De toute façon, il doit vraiment envoyer parce que Bauer & Wilkins... Et ça, là, tu ne peux pas le mettre en opaque ? C'est très compliqué de trouver des options dans cette voiture. De toute façon, c'est une pré-production, donc ça va se faire tarder sur les détails. On ouvre le fring, quelque chose. Normalement, il y a du fring, il y a du coffre, il y a du profil. Allez. Ah, il y a de la place quand même. Le coffre est immense. C'est grand quand même. Pas mal. Il y a un beau sous-coffre. Il y a peut-être un sous-coffre là et ça va aussi là-bas. C'est bizarre, ça. Il y a des crochets pour attacher les chiens ou ce qu'on veut attacher dans son coffre. Une personne, par exemple. Alex, tu attaches ce que tu veux dans ton coffre. Et le fring, tu le roues ? Je pense comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il y a un aileron à l'avant. Il y a un trou là. Tu as vu ou pas ? Je t'en fous complètement de ce que je te raconte. Je suis un peu arrivable. Regarde. Là, tu as un aileron ici. Excuse-moi, tu m'es contaminé. Est-ce que cet homme m'a contaminé ? C'est vrai. Ouais, c'est comme dans la Unix-6, quoi. Ça le mérite d'exister. Ouais, c'est pas bien. Il y en a un, quoi. Voilà. Ça fait très scandinave, je trouve. Vous voulez qu'on achète un coup d'œil à la Polestar 2, vite fait ? Ouais. Il n'y a pas une perpe ? C'est une perpe, en plus, celle-là. Ça, je pourrais craquer. Ça, c'est la nouvelle version. Avec les gros étriers. On a toujours nos petites ceintures orange. Ouais, c'est toujours les mêmes tableaux de bord, ça n'a pas changé. Ça, c'est la première, quoi. Ouais. Avec les freins dix Brembo. L'écran est beaucoup plus grand. Ouais, non, c'est moins… C'est très joli aussi, mais c'est moins Huawei que l'Apple Star 3. Ouais, c'est moins Huawei. C'est pour quoi, là, Huawei ? Comment t'as lunettes ? Soleil. Il faut cacher la drogue. Le mec, depuis tout à l'heure, on apprend qu'il met des gens dans son coffre et il cache la drogue. Ah bah tiens, ils sont là pour toi, ils arrivent. Ah ouais. Il y a un truc qui est quand même super sympa, cette voiture, par rapport à une Model 3, c'est ça ? C'est un rayon. Ah oui. Ah oui. Et trappe à ski. Un sous-coffre, qui n'est pas énorme, mais qui a le mérite de là. C'est mieux que la Unixi, ça. Et on peut mettre une galerie, parce qu'il y avait les fixations. Et voilà, on a aussi un frunk à l'avant. Avec un peu plus grand quand même, tu vois. Avec le petit repair kit, là, regarde, qui est… Je suis désolé, mais moi… Moi, je trouve que c'est simple et efficace. Simple et efficace. Donc ça, c'est la nouvelle calandre Polestar 2. Avant, elle était ajourée comme une voiture traditionnelle, on va dire. Maintenant, elle est fermée. J'aime bien l'intégration du radar. Je ne sais pas, vous ne trouvez pas que c'est… C'est smart, je ne sais pas, c'est élégant. Enfin, il y a un truc, quoi. C'est un peu tech. Ouais, ça fait haut de gamme. Ouais, c'est très scandinave, en fait. Il n'y a rien qui dépasse. C'est propre, c'est clean. On retrouve le scandinave de bout en bout de la voiture. C'est propre, c'est clean. Ça me fait penser à Interstellar, moi. Tu sais, dans le film, l'ambiance. Tu vois, les visuels, ça fait hyper très épuré. Ouais, ouais. Comment ils s'appellent, les soldats dans la Guerre des Étoiles ? On va bien en blanc, là. Les Stormtroopers ? Les Stormtroopers. Bah voilà, ça fait un peu tout blanc, comme ça, avec des petites formes. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ma voiture. C'est quoi ? C'est quoi ? Celle-ci. Non, mais tu changes tout le temps. Non, mais celle-ci, elle est quand même plus accessible. Elle est entre 65 000 euros. On verra quand on aura 40-45. Attention, ça, c'est une long range dual-motor. Ouais, c'est la plus chère. Il faut rappeler que cet homme, après faire ça de l'Europe en Unixis, pensait acheter peut-être une Unixis. Et on change de boutique de voiture toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, ils préfèrent la voiture. Bah voilà. Mais en tout cas, elles ont effacé celle qu'il y avait avant. Elle s'appelle comment ta femme ? Fanny. Fanny, je m'inquiéterais à ta place. Non, mais franchement, là, par rapport à tout ce qu'on a vu, en tout cas, la marque Polestar, j'aime énormément l'ambiance, l'esthétique des voitures. Ça change vraiment. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va les avoir en France, mais... En tout cas, il n'y a plus de problème légal pour les avoir en France. Non, non, c'est bon. Donc, t'achètes ? Je suis en train de voir pour passer la commande, ouais. T'as ta carte bleue ? Pas besoin. Mon téléphone. Je peux plus avec le téléphone. Sans contact. Sans contact. Bon, eh bien voilà, ce petit tour est terminé. C'était rapide. On est exactement au même plan que l'introduction. On a remis la caméra au même moment, au même éclairage et tout. On a mis des... En fait, on est pro, on met des scotch au sol maintenant. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous avez vu Charles, il est fan de Polestar. Ouais, pour moi, Polestar. Polestar 2 ou 3 ? Je ne sais pas. Franchement, Polestar 3 quand même. Polestar 3. Ok, et toi, ton petit coup de paire de la journée ? Pour le... Pour le... Orange. Pour le design, juste l'extérieur, côté Kiku, la X-Peng. Ah ! Pour l'intérieur, c'est Lotus. L'intérieur de la Lotus, l'extérieur de la X-Peng. Voilà. Alors moi, ce serait l'extérieur de la Lucide, tu vois finalement. Ah ouais, non. Avec toutes les portes, les coffres énormes et tout. Et l'intérieur... Putain, je ne sais pas. Ouais, la Lotus parce que la Lotus, l'intérieur, il est fou. Ouais. Bon, voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. A vous abonner. Un petit commentaire et tout. Ouais, mettez des commentaires. Et rejoignez-nous sur Insta, Facebook et Discord. Si vous avez raté notre période scandinave sur Instagram, vous avez raté beaucoup de choses. On a vraiment beaucoup rigolé. Mais c'est trop tard maintenant. Non, c'est tout dans les highlights. Ok, c'est vrai. Bon allez, salut. Bye bye. Salut pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada